Gout morgen! Allez, y'den les justro aujourd'hui l'élui n'eshmad Fortuné Bate Louisa, Moshe ben Yaakov Tarab et Refel Zvouloun ben Yitzchak. Si vous souhaitez, vous aussi de deux prochaines études de Mishnah Kodakten Sakhim, avec l'Éternel, nous étudions Messeche Pesachim, Perek Zayin, Mishnah Yud. Ha'atzamod ve'egidim, ve'ha'notar, yissarfu b'shisha asar. Chal shisha asar liyot b'shabat, yissarfu b'shiva asar, lefi j'eina'ndokhino et ha'shabat, ve'lo et yom tov. Le Korban Pesach, il faut bien sûr, bien évidemment, tout le manger, manger toute la viande, durant la nuit, durant la nuit même avant, jusqu'à Khatsot, du soir de Pesach. Si toutefois il en reste, alors on aura l'obligation le lendemain de le brûler. Comme le Pesach le dit, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, et s'il vous en restera au matin, eh bien vous le brûlerez. D'accord ? Maintenant, notre Mishnah va parler d'une situation de viande qui n'a pas été consommée, parce que, alors les trois sont trop possibles en fait. A-Atsamot, les eaux, et on va expliquer exactement c'est quoi, ve'agidin, et les nerfs, ve'anotar, la viande qu'il reste. Pour tous ces cas de figure, eh bien il faudra le brûler. Maintenant l'auteur, vous avez retenu, comme on a dit, l'autre a dit, vous ne l'en laisserez pas jusqu'au matin, ben notar, mais ne l'en laisserez pas jusqu'au matin, de prime abord, on pourrait dire, ah, tu le manges de la nuit du 15, et s'il en reste au petit matin du 15, tu le brûles. Mais c'est faux. On ne peut pas brûler les restes de Corban Pesach le 15, parce qu'on ne brûle pas des Kuchim, Psoulim, à Ayom Tov. Donc il faudra en fait différer le fait de les brûler le lendemain pour le 16, et ce sera la Mishnah m'enseigne. Donc A-Atsamot, ve'agidin, ve'anotar, les os, où il y a en fait de la moelle dedans, on va expliquer dans 30 secondes, ve'agidin, et les nerfs, on va expliquer ça aussi, ve'anotar, le reste de viande, comme ce qu'on a déjà dit, et bien, il s'en fout, be'chicha asar, il faudra le brûler le 16, n'y s'en pas le 15, pendant Yom Tov, mais le surlendemain. D'accord ? Et la Mishnah continue en me disant, c'est déjà, on avance tout d'un coup, khal shicha asar liot be'chabbat, si toutefois le 16 tombe un shabbat, c'est-à-dire qu'en fait, Pesach est tombé un vendredi, ce qui n'est plus possible à notre époque, entre parenthèses, parce que l'eau, Badou, Pesach, Pesach ne tombe jamais, hein ? Badou, Bête, Dalet, Vav, Chénie, Révi, Chichi. D'accord ? La fête de Pesach. En tout cas, à l'époque où il fixait le Corban, le Roche-Rodeche, à partir du témoignage des témoins qui avaient vu la nouvelle lune, donc ça pouvait arriver, une situation pareille, maintenant, il savait donc que Pesach, il était tombé, le 15. Ensuite, le 16, c'était Shabbat, donc on ne pouvait pas les brûler, les restes de viande pendant le Shabbat, non plus. Donc du coup, il fallait les brûler les restes de viande. Le 17 Nissan, le sur-lendemain, le sur-sur-lendemain, ça dépend d'où on démarre, parce que le Corban, il a été fait le 14 jeudi après-midi. Donc le 15, on en a laissé, le 16, on ne le brûlera pas, et le 17, on ne le brûlera. Pour quelle raison ? Les filles Shabbat, car le devoir de brûler la mitzvah, de brûler les restes, ne repousse ni le Shabbat, ni le Yom Tov, ni le Shabbat, comme c'est le cas d'un éclat évoqué, et ni même le Yom Tov, même si à Yom Tov, il faut bien comprendre ça, c'est important quand même. J'insiste à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, parce que les gens ne le comprennent pas. On rencontre souvent plein d'erreurs sur ça. Shabbat, retenez, Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser le feu, on n'a pas le droit de cuisiner. Eh bien, Yom Tov, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov ? T'as le droit pendant Yom Tov de faire le nécessaire pour le Yom Tov. On n'a pas dit qu'on a le droit d'allumer le feu, on a dit qu'on a le droit de se faire cuire à manger. Mais si tu te fais pas cuire à manger pour Yom Tov, il va y avoir un interdit, dans plein de situations, de refaire cuire, de cuire pendant Yom Tov, parce que t'as pas le droit de cuisiner, t'as juste le droit de te faire à manger. Idem avec égorger un animal, faire la Shrita. T'as le droit de le faire si t'as besoin d'un animal pendant Yom Tov. Mais si t'as besoin ou pas besoin, tu commences à faire la Shrita pendant Yom Tov, tu te rends à faire un interdit de Raita. Tu vas faire un gâteau à un goï. T'as reçu un invité, la petite cousine, elle est mariée avec un goï, ils viennent, ils rendent visite. Et là, on va lui faire cuire un... On va lui faire un oeuf au plat, pendant Yom Tov. On te rends à son interdit de Raita. Sur la Torah, ça ne nous a permis de le faire que l'achem. Je referme la parenthèse. Donc du coup, maintenant, à Yom Tov, on a peut-être le droit de cuisiner, si on a besoin, mais on n'a pas le droit de brûler les restes des kochim. Même si il y a une mitzvah de brûlée, le partenariat à portes, c'est une mitzvah tassé de brûlée, c'est vrai. Mais en contrepartie, le Yom Tov, c'est une mitzvah tassé, et mitzvah tassé, de Shabaton et de Lotassouk-ol-Malakha. Maintenant, je réexplique un petit peu mieux l'histoire des Hatsamot et Gidin, surtout qu'on va en reparler encore dans les prochaines Mishnayot. Concrètement, on n'a pas de devoir de brûler les os en tant que tel, en théorie. Soit, si on a un os où il n'y a pas dedans de moelle, eh bien, on peut le prendre, on peut le casser, on n'a pas de devoir de le brûler. Le problème, là, c'est qu'on parle d'un os où il y a dedans de la viande à manger. Parce qu'il y a de la viande, c'est vrai, il y a de la moelle. La moelle, c'est la viande. Seulement, on a de la viande à l'intérieur qu'on ne peut pas manger. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'est pas dans Pessar, la Torah, elle a prescrit le Ve'etzem Lotish Beruvo, on n'a pas le droit de casser un os du Corban Pessar. Donc, tu n'as pas le droit de le casser, tu te retrouves bloqué. Tu as de la viande dedans, donc la viande, elle fait que maintenant, tu dois la brûler. Mais tu dois la consommer et sans la laisser. Maintenant, tu n'as pas le choix de la laisser, parce que comment tu vas faire ? Tu ne peux pas casser l'os. Et du coup, même passer l'heure où maintenant, la viande a l'intérieur de la consommation parce qu'on est à atteindre le petit matin, par exemple. De nouveau, l'os, maintenant, on aura le devoir aussi de le brûler, cet os aussi, parce qu'il y a de la viande dedans. Et même le principe aussi avec les guidines. En fait, en deux mots, ce qu'il faut retenir, d'abord dans le principe, c'est qu'on n'imposera de brûler que ce qui était consommable. Un os, quand je t'ai dit un os, je ne t'ai pas dit un os, en réalité. Je t'ai dit la moelle qu'il y avait dans l'os, et du coup, qui a influencé tout le statut de l'os. Mais qu'il y avait guère, il rapporte que si, par exemple, ensuite, on a cassé l'os et qu'on a vidé la viande, il faudra malgré tout brûler l'os, parce que l'os, auparavant, il a pris le même statut que le notard, que le notard, que le reste de viande qui est à l'intérieur. Les guidines, on parle des nerfs, alors on aura l'occasion d'en parler plus dans la prochaine Mishnah, mais on parle d'un nerf qui est en théorie consommable. Alors pourquoi tu ne manges pas ? Que tu me dis qu'on va le brûler ? Pourquoi ? T'as qu'à manger les nerfs aussi. La réponse, elle est qu'on parle de guidines, qu'il y a un interdit d'imider à bananes ou un usage de ne pas les consommer. Vous savez qu'il y a dans les animaux, dans le guidi, par exemple, là, l'agneau, par exemple, il y a le gui d'anaché, il y a le nerf sciatique qu'on n'a pas le droit de manger. Maintenant, dans le nerf sciatique, il y a un nerf qui est interdit, Minatora. Il y a d'autres nerfs et graisses qui ne sont interdits que midéra banane ou par usage même du âme Israël de ne pas les consommer. Du coup, la viande qui est en théorie mangeable que pour x ou y raison de tu ne va pas la manger parce que tu ne peux pas casser l'os, parce qu'on a l'usage dans l'âme Israël de ne pas manger cette graisse, de ne pas manger ses nerfs, ou bien encore parce que tout simplement tu l'as laissé traîner, alors là, cette viande-là, il faudra la brûler. Ok ? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la Nassla HaKol Tov Salah.